Bonjour et bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une enquête sur la mort de Lucie il y a 3 millions d'années, l'annonce de deux nouvelles missions par la NASA, un retour sur le salon de l'électronique grand public qui vient de s'achever à Las Vegas et une étude sur 150 ans d'archives de la presse anglaise. L'enquête qui va suivre a de quoi surprendre. Il s'agit d'éclaircir les circonstances d'un décès survenu il y a plus de 3 millions d'années. La victime n'est autre que la célèbre Lucie. De quoi est-elle morte ? C'est la question à laquelle une équipe américaine tente de répondre avec l'aide des internautes. Une équipe de paléoanthropologues de l'Université d'Austin au Texas propose une théorie plutôt controversée sur les causes de la mort de Lucie. Et pour encourager la communauté scientifique à s'intéresser à leurs travaux, ils ont décidé de mettre certaines données relatives à son squelette en open source sur le web. Le site s'appelle ilucie.org et si vous disposez d'une imprimante 3D, vous pourrez même reproduire certains de ces os. C'est en étudiant les fractures de la femelle australopithèque, notamment au niveau de l'Humerus, que les chercheurs américains en sont venus à proposer un scénario de la mort de notre lointaine cousine. Selon eux, Lucie aurait chuté depuis un arbre, d'une hauteur de 13 mètres, à une vitesse d'au moins 56 km heure. Ce qui laisse en effet peu de chances d'en sortir vivant. Mais ce scénario est fortement mis en doute par de nombreux chercheurs pour qui les fractures des ossements ont eu lieu après sa mort, par exemple lors de la compression du squelette par les sédiments. Alors si vous êtes professeur, étudiant ou encore spécialiste des fossiles, vous pouvez télécharger les données issues des scans des eaux de Lucie et pourquoi pas proposer votre propre contre-expertise. Les astéroïdes ne sont pas que des cailloux inertes dépourvus d'intérêt. Ce sont des témoins de l'enfance du système solaire et en tant que tel, des objets passionnants à étudier. En ce début d'année 2017, la NASA a annoncé deux nouvelles missions qui toutes deux vont s'intéresser à ces objets célestes très particuliers. A partir de 2021, la NASA va lancer deux missions à destination de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La première mission, nommée Lucie, en hommage à notre lointaine cousine, ira explorer les astéroïdes Troyens. Ces astéroïdes, situés sur la même orbite que Jupiter, sont mal connus et leur teinte rougeâtre semble indiquer que ce sont des objets primitifs datant des premiers temps du système solaire. De 2027 à 2031, la sonde devrait étudier au moins six de ces astéroïdes piégés par la gravitation de Jupiter. La seconde mission, Psyché, sera lancée en 2023 pour étudier l'astéroïde du même nom. D'un diamètre d'environ 213 km, cet astéroïde réfléchit particulièrement bien les ondes radars. Il serait donc essentiellement constitué de métal et sa densité serait élevée. Psyché pourrait même être le noyau d'une ancienne planète. Les premières réponses sur sa composition sont attendues à partir de 2030. Sur les 700 000 astéroïdes identifiés dans le système solaire, moins d'une vingtaine a été étudié avec précision. Ces deux missions de la NASA vont donc venir enrichir notre connaissance de ces corps célestes et nous permettent d'écrire à terme une histoire de la jeunesse du système solaire. C'est le rendez-vous des amateurs de high-tech. A Las Vegas, le 50e salon de l'électronique grand public s'est terminé le 8 janvier après trois jours de présentation d'innovation tous azimuts. Robots intelligents pour faciliter la vie domestique, smartphones en pagaille, paire de lunettes de réalité augmentée, voitures électriques et voitures sans chauffeur, etc. Cette année, les objets connectés avaient la cote à Las Vegas. Parmi eux, le boîtier Eugène, présenté par la start-up française User. Baptisé ainsi en hommage à l'inventeur de la poubelle, Eugène Poubelle, ce boîtier facilite et récompense le tri au quotidien. Grâce à son scanner à code barre, il a en effet accès aux informations sur les emballages. Quel bac pour le tube de dentifrice, le pot de yaourt ou le produit ménager ? Vert ou jaune ? Et la petite brique de jus de fruits avec sa paille ? Scannez l'article et Eugène vous dira que faire, recycler ou jeter. Eugène conserve également en mémoire l'historique des articles pour vous aider à dresser votre liste de courses. Et vous pouvez même passer commande directement auprès du distributeur. Eugène est un des nombreux projets français présentés à Las Vegas. Mais avec 238 exposants, la délégation française figurait en troisième place derrière les délégations américaines et chinoises. Mieux encore, dans l'espace start-up, près d'un exposant sur trois était français. La French Touch a du succès. La collection de journaux détenus par la British Library à Londres est une des plus importantes au monde. Elle comprend des centaines de titres de la presse régionale et nationale, publiés depuis le début du XIXe siècle. Une grande partie de cette collection a été numérisée et des chercheurs en intelligence artificielle de l'Université de Bristol ont scruté 35 millions de pages éditées entre 1800 et 1950. Leur objectif était d'analyser les grandes évolutions de la société anglaise en mettant le « big data » au service de l'analyse historique. Et leurs résultats sont impressionnants. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, la presse en Angleterre est florissante. L'étude par les chercheurs de l'Université de Bristol porte sur 120 titres publiés dans 12 régions du territoire britannique. Elle pointe de nombreux changements dans la société anglaise. En matière d'énergie, par exemple, l'électricité s'impose face à la vapeur à partir de 1898. Dans le domaine des transports, c'est en 1902 que les références à la voiture à cheval s'effacent au profit du train et du trafic ferroviaire. Côté sport, c'est en 1909 que les références au football deviennent plus nombreuses que les articles consacrés au cricket. C'est également au début du XXe siècle que les artistes, acteurs, chanteurs et danseurs vont commencer à apparaître de plus en plus régulièrement dans les colonnes des journaux. Ce programme d'intelligence artificielle a ainsi permis de pointer de nombreuses évolutions de la société britannique à une époque riche en bouleversements. Les données recueillies par les chercheurs sont désormais disponibles pour les historiens. Avant de nous quitter, place à une image insolite publiée récemment par la NASA. Il s'agit de la Terre et de la Lune vues depuis la planète Mars. L'image a été capturée en novembre dernier par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter. Ce journal est maintenant terminé. Toute l'équipe se joue à un mois pour vous souhaiter une très bonne année 2017. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada